Le 28 octobre 1628, le navire Batavia quitte les Pays-Bas pour son premier voyage. Mais dans la nuit du 3 au 4 juin 1629, le Batavia échoue sur une barrière de récif proche de l'Australie. Alors que certains membres de l'équipage partent en chaloupe chercher de l'aide, l'intendant adjoint Geronimus Cornelis prend la tête des naufragés restants et sous des prétextes assez éclatés au sol, il faut bien le dire, ils vont violer et assassiner les autres naufragés. Lorsque les secours arrivent 3 mois plus tard, c'est plus de 115 victimes que Cornelis a fait. Aujourd'hui, l'archipel est encore fouillé et des nouvelles découvertes viennent s'ajouter au récit qu'on connaît déjà. Sur une des îles, on a même des installations défensives et des armes improvisées qui témoignent aussi de la résistance organisée par certains survivants contre Cornelis. Ces découvertes permettent de mieux comprendre les réactions des protagonistes du massacre et les dynamiques de pouvoir entre les mutins et les survivants.